C'est le concepteur de la marmalie. J'ai une base de données au niveau de la France, de près de 21 000 numéros de téléphone. Puis je n'arrive pas à rassembler 1 000 personnes, c'est que je suis possédé. Ne fais pas le débat. Tu dis que tu as écrit 3 livres. Est-ce que toi, ton niveau d'études intellectuelles, ça peut te permettre d'écrire des livres ? Au moins, les gens écrivent pour toi. En vérité, en vérité, merci d'avoir posé la question. Je serai franc, honnête devant vous. Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit lorsque j'étais en prison. J'ai fait 15 mois de prison, à titre d'information. Et pendant que j'étais en prison, j'ai écrit les secrets de la réussite où je parlais de ma vie et le, comme on appelle ça, la prison sur le chemin de la réussite. J'ai parlé de stratégie et de la manière. J'ai expliqué comment une personne, même sans 5 francs, peut devenir millionnaire, madame. Votre téléphone, il y a des numéros de téléphone. Si vous appelez au moins 50 personnes, vous leur dites qu'aujourd'hui, vous êtes malade. Si chaque personne continue 10 000, 10 000, ça fait quelque chose. Mais en vérité, vous n'avez pas menti parce que la pauvreté, mais elle est une maladie. C'est un plateau de télé. Mais qu'est-ce que j'ai dit qui est mal ? Mais tu n'es même pas une raison. Écoutez, la pauvreté, non. J'ai besoin d'argent, ce n'est plus que direct. Donc ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Non, je te démontre cela forcément en fonction de la Bible. Lorsque Abraham arrive au niveau de l'Egypte, Petit, je chante et je te délivrer. Quand Abraham arrive en Egypte, on lui demande la femme, c'est qui pour toi ? Il dit, c'est ma soeur. On lui a donné quoi ? La dot, beaucoup d'argent. Mais quand on redonne sa femme, montez-moi la partie du film où Abraham, qui est le père de la foi, l'exemple qu'on doit suivre, où il rembourse la dot. Il n'a pas remboursé parce que dans l'art de la haute stratégie de la maman, il n'y a pas ramba. On sait que depuis la prison, tu as commencé à faire l'escroquerie, tu as mis sur papier. Tu peux dans la Côte d'Ivoire, dans quelles conditions tu es entrée en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Clandestinement ou officiellement ? Parce qu'on sait que tu dois déjà en Côte d'Ivoire ici. Je fais quoi ? En Côte d'Ivoire ici, tu dois déjà. Je dois. Oui. Makoso doit déjà en Côte d'Ivoire. Comment tu rentres en Côte d'Ivoire ? Et ils ne font rien. Il n'y a pas au moins une petite vidéo. J'entre en Côte d'Ivoire par l'aéroport de Côte d'Ivoire et avant d'entrer en Côte d'Ivoire, je poste une photo pour dire j'arrive. Pour que s'il y a quelque chose contre moi, au moins on m'interpelle parce que j'aurais appris qu'il y a un mandat d'arrêt contre moi. Donc il est mieux que je ne sois pas quelqu'un qui me retrouve dans un pays où demain on m'accuse d'être, par exemple, un exilé. J'entre dans mon pays, si j'ai commis des torts, j'assume mes responsabilités devant l'État, devant la justice. Si je dois présenter des excuses, je présente des excuses. Si j'ai tort, on me condamne et mes pauvres petits-enfants orphelins resteront sans moi. C'est le souhait de certaines personnes dont j'envoie un sur ce plateau. Tu joues beaucoup sur ça. Je te pose la question, est-ce qu'un pasteur ou un révérend, un homme de Dieu doit mentir parce que toi très souvent tu mentes ? Vous savez, un homme de Dieu, tu as dit homme avant de dire Dieu. Donc oui, un pasteur qui n'est pas un ange tombé du ciel peut souvent se tremper, mais un père ne ment pas. Il convient des gens. Toi, tu es un menteur. Bon, alors... J'ai menti quand ? Attends, attends. Ce que tu viens de dire, un pasteur peut mentir. Il peut se tromper, il peut mentir, c'est un homme de péché. Il y a une différence entre se tromper et mentir. Mentir, c'est se tromper et affirmer délibérément ce qu'on s'est faux. Madame, je reconnais que je suis un pécheur. Je peux mentir, je peux tromper, je peux commettre l'adultère parce que je suis fait de chair. Je ne suis pas un ange. Les fidèles, là, ils savent ça. Les fidèles savent que Papa Makoso est un pécheur mais qui a reçu la grâce d'aimer Dieu et d'avoir le don de Dieu. Alors Makoso... Parce que Dieu aime les pécheurs. Pour que la grâce abonde, il faut que le péché surabonne. Donc c'est les grands pécheurs même que Dieu aime. Pause au public qui t'aime. Mendel Sinter, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne. Allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27, 3 jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement grâce à l'entreprise Mendel Sinter. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez le humour qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. OK. Tu as fait une vidéo pour dire effectivement qu'on ne traite pas un pasteur comme ça pour le soutenir. Ensuite, la dame qui était son adversaire en tout cas dans l'histoire est également passée sur ce plateau où elle a donné sa version des faits. Et tu as estimé qu'elle ne disait pas la vérité. Oui. Pourquoi ? C'est une brébie. La brébie n'a jamais raison devant le berger. Mais comment tu sais que c'est une brébie ? On dit qu'elle n'était pas partie de son église. Elle est chrétienne, non ? C'est un homme de Dieu. Tu es une chrétienne. Tu donnes sur le protocole, tu n'as jamais raison. Même s'il y avait 10 mois d'arriéré, elle n'a pas raison. Même s'il y a 100 ans de mois d'arriéré, c'est une bénédiction de poids. Même si elle n'arrive pas à nourrir ses enfants. Sur ce plateau, elle est venue parler, elle a parlé de ses enfants et de ses enfants. Toi, tu reviens très souvent sur la situation de tes enfants qui sont également orphelins de mère. Donc pourquoi tu n'as pas eu de compassion pour cette femme qui est également mère d'orphelaine ? Nous avons eu beaucoup de compassion. Vous comprenez ? Nous avons dit au pasteur, quand tu vas recevoir, pense aussi à elle. Mais vous savez, quand vous dites tout à l'heure que beaucoup se sont indiés, soyons nettes, c'est le général Camille Makosso qui a révélé cette affaire au grand public. Et c'est ma parole en tant que leader dans ce pays qui a permis aujourd'hui à ce pasteur d'avoir des terrains hauts parce que j'ai contacté le maire de Vavoie. Je l'ai dit, ce n'est pas normal et autre. Voici ce qu'on appelle la force de l'influence pour tous ces pasteurs. Mais qu'est-ce que tu fais pour la femme en fait ? Il y avait quoi pour elle ? Mais excuse-moi. Elle doit t'avoir demandé pardon. Général, c'est même plus qu'on peut t'appeler Général ou pas parce que tu es douté. Si tu continues comme ça, tu as fait partie de la liste des faux pasteurs au monde. Comment il reconnaît que c'est un ancien tour-là ? Toi, tu n'as pas un exemple. Toi, tu n'as pas perdu. M. Anaconda, je sais que vous êtes très intelligent. Est-ce que depuis lors, vous avez une fond tendue et un communiqué d'une fédération contre moi ? L'église évangélique de Côte d'Ivoire, forte de plus de 7 millions de fidèles, a fait la différence entre l'un des réseaux sociaux. Pour parler de ton église, sur ce plateau, la dernière fois, tu as annoncé que tu es en train de construire un temple, je crois, du côté de Béjerville. Non, les archives sont présentes. J'ai dit, cette année, ma priorité, c'est de construire la cathédrale à Youpougou. Nous avons aujourd'hui deux terrains. Nous sommes en train de faire les vérifications des papiers. Il ne faut pas y aller payer des terrains à 200 millions. De mon avis, il y a un conflit dessus. Marcosso est au cœur d'un scandale. Afin des terrains, on s'amuse. L'achat des terrains, le budget est basé sur l'escroquerie. Parce que ça a commencé par 2 000 euros escroqués en France. Mais Anaconda, vous me parlez de quoi ? De quel 2 000 euros ? Il y a une dame qui a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour dire que tu aurais escroqué 2 000 euros quand tu étais à Paris. Eva, une belle femme, je vous demande pardon. Non, mais c'est factuel. Faites à cause de Dieu, mes amis, mettez les cœurs pour tâcher la vidéo. Soyons les peines de celui qui a fait la publication. Yo, tu as escroqué 2 000 euros en France. Apoutu National. Non. Alors, moi, j'ai vu la publication. J'ai vu la publication qui venait d'Apoutu National qui disait qu'il avait été contacté par une dame qui avait des papos. Et elle disait que le général Kamil Makosso devait 2 000 ou 3 000 euros. Donc, il t'a interpellé. Il a dit « Tonton, il faut rembourser avant que la dame commence à parler. » Cet homme est un menteur avéré et prouvé. Quand ce jeune homme lance cette information, c'est un but précis. Vous savez, dans l'art de la haute stratégie de la mamaye, je lance le faux. En m'attendant maintenant que des vraies personnes vont m'appeler pour dire « Faites-moi, mais on a pris 500 euros et autres. » Mais, poteau, maintenant, j'ai demandé l'identité de la femme. Je dédommage cette femme à hauteur de 100 000 euros. Donc, jusqu'aujourd'hui, dame en France, 2000 euros. Il s'est sué sur quoi ? Je venais de réussir. Je vous explique. Je venais de réussir là où tout le monde a annoncé que le général est fini. Rassembler près de 1 000 personnes en France. C'est un scandale pour certaines personnes qui conduisent cet homme. Il est fini. Est-ce que vous savez ce que j'ai traversé ? Pour tout le monde, le monsieur est fini. Il arrive en France sans avoir une église. Il rassemble près de 1 000 personnes. Je suis un héros dans ce pays. S'il vous plaît, n'attendez pas ma mort comme Arafat me célébrait. Je vous en supplie. Il ne va rien attendre par ma mort. Ton nom est lié dans tout ce qui est vilain. Tout ce qui est vilain sur toi, on est lié à ça. Tu as parlé justement de ta fille. C'est-à-dire quoi ? Ton nom est lié qui a des vilaines choses. Tout ce qui est vilain sur toi, on est lié à ça. C'est normal, Anaconda. Arrête un peu. Mais Anaconda, laisse-moi te répondre. C'est normal. Et en ce qui concerne les compteries ? Tu as présenté une résidence. J'enseigne ça bien même. Tes enfants vivent en France en ce moment ? Mais les deux petits. Les deux petits orphelins de Paris, c'est plus. Mais pourquoi tu insistes toujours sur ce statut d'orphelin de tes enfants ? C'est des orphelins. Mais c'est ce qui a fait on l'a libéré parce qu'il s'est mis en genoux pour demander parler. On a l'impression que tu veux attiser la pitié, la création. Mati, dans l'art de la route stratégique, quand tu sais qu'il y a un bamban qui arrive, tu vois, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Donc ça, c'est du marketing. C'est utiliser le statut des enfants. Pourquoi ta voix choque ? Mais attendez, quel problème arrive-t-toi là. Il n'y a pas de jeu et les deux. Il n'y a pas de jeu. Ils vivent avec qui en France ? Avec ma secrétaire. Ils vivent avec ta secrétaire en France ? C'est une femme camerounaise qui a une maman de 50 ans vraiment qui est veuve. Elle est vraiment elle aime les enfants et depuis le vivant de maman elle a toujours demandé à ce que les enfants puissent arriver là-bas. Donc ils vivent chez elle ? Ils vivent chez elle. Pas dans la maison parce qu'ils seront seuls. Donc je préfère qu'ils vivent chez elle à Herblé. Mon image est une image problématique. Il y a certaines autorités maintenant je ne veux même pas qu'on fasse de photos pour ne pas les mettre en mal. Il y a des premiers ministres que je rencontre que ce soit je vais dans des pays ou au Burkinais mais je ne peux pas m'afficher avec eux pour les protéger. Je me suis donné moi-même cette nature que je sais qui va me desservir souvent mais j'essaie maintenant un peu un peu de nettoyer. On va parler de l'actualité. C'était le premier podcast les amis. A bientôt pour la suite. Partagez-moi cette vidéo. il n'est jamais vu un pasteur comme celui-ci. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien très bien. Quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio